Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mais voilà, meuleuses, comment allez-vous ? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, on va rapidement au début parler de Cardi B et de BTS et ensuite on enchaînera directement sur l'histoire avec Bilal Hassani. J'espère que cette vidéo va vous plaire, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça m'encourage énormément. Et voilà, c'est parti ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Cardi B et BTS font partie des stars les plus connues dans l'industrie de la musique et au vu de leur rapprochement, on va dire, une collaboration peut-être possible. V a déjà montré qu'il apprécie beaucoup la musique de Cardi B. BTS et Cardi B ont pris une photo ensemble, BTS l'a posté sur Twitter et Cardi B a répondu « Merci, vous êtes tellement mignons et adorables, vous déchirez ! » Une autre fois, Cardi B a affirmé qu'elle les trouve vraiment mignons et qu'elle aime beaucoup leur musique déjà. Elle a aussi dit qu'elle faisait traduire leurs morceaux pour réussir à mieux comprendre leur musique et mieux comprendre leur culture. Voilà, maintenant on va passer directement à la phase Bilal Hassani et le scandale qui a touché à la fois Bilal et les fans de BTS. L'histoire a vraiment explosé fin avril, j'en parle que maintenant pour différentes raisons. Déjà au début, j'étais pas sûr de vouloir parler de ça parce que j'étais persuadé que l'histoire allait se tasser. Je pensais pas que ça prendrait autant d'ampleur. Je pensais que les gens allaient finir par avoir un avis beaucoup plus positif sur toute cette histoire. Ce n'est carrément pas le cas. Ensuite, je voulais prendre du recul par rapport à cette histoire pour pouvoir donner un avis honnête. Et aussi, j'ai envoyé un DM à Bilal il y a à peu près un mois. C'est un message amical pour savoir quelles étaient ses réactions par rapport à toute cette histoire. Il n'a pas répondu sûrement parce qu'il a des centaines de DM tous les jours et que je ne suis pas Beyoncé. Alors à la base, Bilal, je le follow vite fait, sans plus. J'ai entendu vite fait l'Eurovision, tout ça. Il a sorti de la musique, ça a bien marché pour lui. Et j'entends qu'il a sorti un nouveau clip. Je suis fan des clips, j'adore voir les visuels et j'aime la musique. Donc, allons voir ça. J'écoute le truc et, bon, voilà, j'aime pas parce que je ne suis pas spécialement fan de ce style de musique. Mais je reconnais franchement le travail qu'il y a derrière. Genre, vraiment, la musicalité est présente, le clip est sympa. Enfin, voilà, ce n'est pas mon style de musique, mais je reconnais qu'il y a du taf. Et ouais, le clip, je l'ai trouvé assez classe d'ailleurs. L'accusation qui est faite, c'est que le morceau Febelek de Bilal Hassani aurait une instrumentale identique à celle de Not Today de BTS. Et que donc, ce serait du plagiat. A la première écoute, je n'ai absolument pas capté que ça ressemblait à Not Today. Et voilà, je n'étais pas au courant de l'histoire. J'ai écouté sans être au courant du scandale. Et je n'ai pas du tout pensé à Not Today de BTS. Alors que Not Today, voilà, ça fait quand même partie des morceaux de BTS que je préfère. Et en écoutant le morceau de Bilal Hassani, je n'ai absolument pas pensé à Not Today. Après, je commence à lire les commentaires. Voilà, je vois beaucoup de haine, beaucoup de gens qui disent que Bilal a plagié BTS, surtout sur le refrain. C'est surtout le refrain qui est identique à Not Today. Et effectivement, après avoir écouté le truc plusieurs fois, il est vrai que l'instrumental de Not Today de BTS et l'instrumental de Febelek de Bilal Hassani sont très similaires. Après, il faut aussi savoir qu'à ce stade de sa carrière, je pense qu'il n'écrit pas forcément ses morceaux tout seul et qu'il ne choisit pas ses instrumentales seul. Par exemple, son morceau Roi, je crois qu'il a été aidé à l'écriture. Et je crois que c'est pareil pour ce morceau. Son label a dû tomber sur Not Today de BTS. Ils ont entendu l'instru, ils ont dit « Ah, c'est pas mal ». Ils ont pris l'instru, ils l'ont modifié et ils l'ont donné à Bilal. C'est pas du plagiat à proprement parler, ça s'appelle du sample. Donc le sample, ça consiste à prendre une instrumentale, à la modifier quelque peu et à la réutiliser pour faire un morceau différent. Beaucoup d'artistes dans le monde et en France utilisent cette méthode. Là, le problème évidemment, c'est que c'est une instru de BTS qui a été utilisée. Je pense que si ça avait été une instru d'un autre artiste, ça n'aurait pas fait autant de bad buzz. Parce que là, on est quand même sur plus de 13 000 dislikes et des centaines et des centaines de commentaires qui insultent Bilal et qui le traitent de plagiat. Donc voilà, je vous ai clairement expliqué ce qui s'est passé, c'était le but de cette vidéo. Mais voilà, j'ai plusieurs questions à vous poser. Vous, ma communauté, est-ce que vous considérez que l'upload de cette vidéo, de ce clip, de la musique de Bilal Febelek est une mauvaise chose ? Est-ce que vous considérez que c'est du plagiat ? Est-ce que vous avez pensé à Not Today de BTS la première fois que vous avez écouté ce morceau ? Et est-ce que ce morceau vous fait trop penser à Not Today ? Pour vous, est-ce que c'est du plagiat ? Merci d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait super plaisir que vous soyez arrivés jusqu'au bout. N'oublie pas le petit pouce bleu pour m'encourager, abonne-toi et active la cloche pour recevoir une notification dès que je sens une nouvelle vidéo. Cette vidéo n'est absolument pas un clash ou quoi, vraiment pas du tout. Comme je vous l'ai dit, je suis impressionné par le parcours de Bilal, j'ai juste été touché de voir qu'il y avait autant de haine autour de lui pour quelque chose dont il n'est peut-être pas tant responsable que ça. On se dit à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous !